j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur minecraft et aujourd'hui on va parler des axolot et on va enfin je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait pour eux donc voici leur installation donc ils ont une petite plage voilà ils peuvent aller sortir s'ils veulent dans tous les cas ils sont bien protégés voici la technique que j'ai fait donc j'ai pas mis de lave j'ai pas mis du magma par terre parce que sinon ça les rendre bizarre mais en tout cas j'ai fait ça et j'aime bien donc j'ai fait un peu partout j'en ai fait là j'en ai fait là je les fais là enfin bref je les fais un peu du coup qu'est ce que j'ai fait là ici c'était normalement une caverne donc je les boucher j'ai bouché un peu n'importe comment pour pour faire semblant que ce soit une vraie caverne dans tous les cas c'était une vraie caverne donc c'est pour ça et du coup voilà alors juste en haut on va remonter et on va un peu parler de leur comportement que 100 fois peu leur production et tout ça bref les axolot sont des créatures passives qui n'attaquent pas le joueur en revanche ils attaquent tous les poulpes tous les poissons et même les tétards et peut-être les grenouilles je sais pas s'il est apprivoisé ok s'il est apprivoisé il attaquera aussi les noyés les gardiens et grands gardiens donc ça c'est important en revanche les gardiens et noyés attaquons toujours les axolot même s'ils ne sont pas apprivoisé ça c'est pas cool si un joueur sauve un axolot et en tuant un gardien ou noyer il donnera aux joueurs un effet de régénération et enlève l'effet fatigue ça c'est bien pour pour le donjon là sous la mer les axolot sont considérés comme des créatures aquatiques et prendront plus de dégâts avec un trident enchanté avec et empalement en tous les cas ça soit une chôte je pense si un axolot prend des dégâts il fera le mort pour être ignoré des autres créatures et régénérer sa vie régénérera sa vie grâce à l'effet de génération 1 un axolot un axolot hors de l'eau tentera de rejoindre plus le plus rapidement possible une source d'eau et se déplacera très lentement après cinq minutes en dehors il commencera à prendre des dégâts sauf si la météo est pluvieuse ou orageuse donc ça c'est très intéressant c'est dire que si imaginons elles sortent pour le fun si au bout de cinq minutes elles reviennent pas elles vont mourir de ce que je vois j'aime bien rester ici et c'est assez beau ils font ça f5 bref ok bon bah c'est plutôt cool alors j'aime bien mais mes différentes couleurs donc j'ai une dorée une rose enfin j'ai le rose le bleu j'ai un marron donc j'ai quatre couleurs différents ça se trouve il y en a d'autres je sais pas mais en tout cas je suis vraiment très très content donc nous on va déjà s'arrêter là donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker vous abonner actuelle la cloche c'était hauteur d'oublier allez ciao